Bonjour Michel Laframboise, bienvenue à Dounia Reçois, l'émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve, qui est une émanation de Nice-Fiction que tu connais bien. Je te remercie de nous avoir rejointes parce qu'on a déjà eu l'occasion de parler de tes livres, de ton écriture, de tout ce que tu peux faire, surtout d'ailleurs à destination des jeunes. On va parler de tout ça autour de deux romans qui sont en fait comme un début de série, donc ça nous titille un peu, dont le premier est Le secret de Paloma, qui est paru chez David Editions à Ottawa. Et puis le plus récent, et qui a été primé d'ailleurs, qui a eu un très beau prix de littérature jeunesse francophone qui s'appelle le livre Trillium, le prix Trillium. Oui, c'est un prix décerné en Ontario, pour la province de l'Ontario, qui est une province anglophone, mais il y a un prix Trillium anglophone d'ailleurs, et pour les adultes, prix jeunesse, un prix de poésie, et pour les francophones, la même chose, il y a un prix jeunesse pour les francophones, un prix de livres adultes. Alors moi j'étais dans la catégorie, ce qu'ils appellent le livre d'enfants, mais ce n'est pas vraiment jeune enfant. Non, 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 pas du tout. C'est jeunesse, on dira très largement, mais les adultes les lisent avec plaisir. Je n'ai jamais eu l'impression de lire un livre pour enfants, si on peut dire, en le parcourant, pas du tout. Et en fait, c'est en 2021 qu'il a été primé, c'est ça ? Oui, attendez, 23 qu'il a été primé. 23, excuse-moi. Oui, c'est un prix aux deux ans pour les francophones et anglophones, pour l'aspect jeunesse en Ontario, parce que ça leur permet de réunir plus de livres. Donc il est aux deux ans, donc le roman est sorti en 2021, et puis le prix, comme le Trillium Jeunesse, il revient aux deux ans, donc en 2023. Et là, pour celui que je viens de sortir à la fin de 2023, ça risque d'être pas avant le Trillium 2025, s'il est finaliste. Écoute, on peut lui souhaiter, il est de toute façon du même niveau. Donc, avant de commencer, même si on commence à bien te connaître, nous, sur Nice et puis sur nos réseaux, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que tu fais, un peu toute la variété, parce que tu as une palette très variée d'activités littéraires et créatrices. Oui, c'est parce que j'ai toujours adoré compter des histoires depuis que je suis toute petite, mais j'ai toujours aussi aimé les sciences, parce que je lisais des livres de science-fiction dans la bibliothèque de mon père, qui est la grande bibliothèque fantastique, entre autres choses, la grande bibliothèque marabout fantastique, qui est la science-fiction. J'ai étudié en sciences, d'abord en géographie, et puis après ça, en génie civil, orientation environnement, parce que j'aime la nature. Donc, depuis les années 70, 60-70, que je suis toute petite, j'étais vraiment consciente de ce qu'on appelait la pollution, parce qu'on ne parlait pas encore de dérèglement climatique à cet égard-là, mais on parlait de la pollution, de la destruction des habitats naturels, du gaspillage, ça devenait, c'était quand même mes préoccupations. Et là, c'est ça, c'est que j'ai continué. Malheureusement, après avoir gradué de l'école polytechnique, je n'ai pas trouvé vraiment d'emploi durable. Alors, j'ai fait un tas d'emplois mal payés, dangereux physiquement, des emplois, disons, à court terme, ce qu'on appelle des précaires, des emplois précaires, et qui n'ont jamais comme augmenté mon intérêt du point de vue des employeurs. Et puis aussi, en plus, je suis quelqu'un qui était toujours un peu fantaisiste dans les entrevues, et je m'en aperçois maintenant. Donc, malheureusement, les beaux emplois stables, dans un bureau, assis, je suis désolée de le dire, mais c'était ça dans les années 90. Donc, j'ai continué, et je me suis aperçue, à un moment donné, que j'aimais beaucoup raconter des histoires. J'avais un roman que je travaillais depuis une dizaine d'années, et éventuellement, je l'ai envoyé en soumission. Il a été publié par les éditions de Naturellement en France, mais ça n'a pas duré. Mais par contre, il y a un autre roman, jeunesse, qui lui, est sorti au Québec, qui s'appelait Les nuages de Phénix, qui était une histoire, en fait, que j'ai écrite pour moi. Mais il y avait une jeune fille de 10 ans dedans, et sa soeur de 16 ans. Donc, c'est sorti dans une collection jeunesse, et ça a gagné son premier prix de littérature générale, qui s'appelait le prix Cécile Gagnon en 2001. Oui, c'est ça. Je veux dire que le problème que j'ai eu, c'est que j'ai deux romans de science-fiction qui sortent le 17 septembre 2001. Alors, devinez ce qui est arrivé après, et ce qui fait que, malheureusement, c'est pas... Par contre, le prix a été gagné un peu plus tard, alors c'est là que j'ai découvert que j'aimais beaucoup partager ma façon de raconter des histoires et partager l'intérêt pour la lecture avec des classes. Parce que le prix, Cécile Gagnon, ça comprenait qu'on visitait des classes pendant un certain temps. Et j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça, et je vais continuer à le faire, même jusqu'à aujourd'hui. Dans une semaine, je pars pour un salon dans le nord de l'Ontario, le salon du livre du Grand Sudbury. Et c'est un salon francophone, et je vais présenter mon atelier La science-fiction, c'est du chocolat! Alors, je t'interromps, parce qu'en fait, pour toi, c'est tout naturel, francophone, anglophone. Mais où est-ce que tu habites exactement? À quel endroit vis-tu? J'adore Nice en passant, je suis déjà allée une fois il y a longtemps. J'habite en Ontario, qui est une province anglophone un peu à l'ouest du Québec, et je suis dans le sud de l'Ontario, près de la ville de Toronto. Alors, notre ville s'appelle Mississauga, qui était le nom de la première nation qui vivait sur les bords de la rivière Crédit, et qui, malheureusement, ont été relocalisés ailleurs, là, il y a très longtemps. Donc, c'est dans cette ville-là que je travaille depuis une vingtaine d'années, maintenant, et dans mon sous-sol, ce que vous voyez derrière moi, c'est mon antre, et vous voyez un peu la fenêtre, ici, et une boîte empilée qui va partir pour le salon du livre bientôt. Donc, ça, c'est vraiment là que je travaille le plus. C'est très frais comme endroit, même en été. Donc, c'est là que je suis, les amis, dans une province anglophone, mais on est une minorité francophone qui se défend bien quand même. Oui, je vois, puisqu'il y a même des prix. Et là, incidemment, j'en profite pour te poser la question, tu écris aussi en anglais. Oui. Est-ce que c'est des livres français que tu as traduits, ou est-ce que c'est… Oui, j'ai la traduction anglaise « In Vages de Phénix », que j'ai un des premiers livres que m'accompagnait, qui s'appelle « Éco-fiction », comme éco, 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 et fiction au pluriel ensemble.com. Et bon, c'est ça, j'ai fait ma propre traduction qui a été révisée, mais il reste encore un petit peu de révision à faire par quelqu'un d'autre que moi, parce que ça, c'est le petit problème que j'ai en ce moment, mais j'ai quand même sorti beaucoup de livres, comme là, j'ai ces trois bandes dessinées théoriquement jeunesse. Alors, la dernière, elle est fraîchement imprimée, ça s'appelle « Le jardin du général » et ça vient d'un de mes univers de science-fiction dans lequel j'écris cinq romans qui commencent par la quête de Sha'as, étant Sha'as étant le nom du personnage principal de cette histoire. Et là, c'est une bande dessinée plutôt, c'est un roman ou c'est une bande dessinée? Une bande dessinée. Ce que j'ai sorti aussi, parce que, je vais le montrer, j'aurais dû le rapprocher, ce sont des recueils de nouvelles. Comme ici, vous avez cinq histoires de science-fiction douces et fondantes qui fait suite à cinq histoires de science-fiction dures et croquantes. On va parler de chocolat. Voilà. Écoutez, c'est le premier recueil, j'avais vraiment mis mes nouvelles, ce qu'on appelle les plus dures de science-fiction dures, publiées dans des revues francophones comme « Galaxie », « Solaris », « Brin d'éternité ». Et puis, celle-là, c'est ça, c'est d'autres histoires qui ont été publiées. Certaines, ça fait longtemps, presque 20 ans. Donc, et j'ai le troisième qui est sorti aussi, qui s'appelle, en fait, le deuxième s'appelle « Histoires dystopiques » aussi. Et j'aurais dû les rapprocher, parce qu'ils sont tous ici, derrière cette... Ben, tiens, j'ai trouvé le dur et croquante. Oui, les croquantes. Alors, ça, d'ailleurs, c'est tout disponible électroniquement. Et si vous êtes en France, vous pouvez aussi, évidemment, là, c'est par le géant Amazon, vous pouvez avoir une copie reliée. J'essaie, d'ailleurs, là, je veux essayer de diversifier mon offre de livres imprimés, là, mais ce sera quelque chose dont on pourra parler. D'accord. oui, on en parlera sans faute. Donc, tu as écrit de la bande dessinée, tu as écrit de la littérature. comme auteure de bandes dessinées. Et le dessin, c'est toi. J'avais dit qu'à une autre entrevue que quand j'étais à l'école, moi, je voulais écrire de la science-fiction avec bien de l'action et puis des vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus et tout ça. Et puis, les professeurs de français, à cette époque-là, le français, c'était tous des auteurs français, caucasiens, morts depuis longtemps. Alors, c'était, il y en a peut-être une couple qui m'ont intéressée, mais j'ai commencé à faire des bandes dessinées parce que j'aime dessiner. J'ai raconté, j'ai sorti peut-être une quinzaine d'albums, dont les premières versions du Jardin du Général. Et à un moment donné, j'ai découvert que j'aimais écrire aussi des histoires. J'ai rencontré des auteurs de science-fiction québécoise, dont Jean-Louis Trudel. Et j'ai commencé et Daniel Cernin, qui a été mon premier directeur littéraire chez Mediapol. Et qui m'ont vraiment comme bien donné des bonnes instructions pour raconter des histoires de science-fiction. Puis j'ai continué. Donc là, j'ai 20 romans de publiés, « Rose du désert » étant le plus récent, en maison d'édition, j'entends. Puis j'ai la joie d'avoir 80 nouvelles maintenant de publier dans des revues francophones et des revues anglophones professionnelles comme Asimov et Analogue, les plus récentes, mes plus récentes publications. Et ces nouvelles dans Analogue et Asimov sont des nouvelles que tu as directement écrites en anglais? Celles-là, oui. J'ai écrit certaines, parce que ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle je suis devenue écrivaine, que je suis restée écrivaine, parce que j'aurais pu me décourager, c'est que j'ai rencontré des écrivains américains qui aiment beaucoup ça écrire. et j'ai aimé leur attitude, leur joie de vivre et puis ce sont deux écrivains très débrouillards, Dean Wesley Smith et Christine Catherine Roche qui est déjà d'ailleurs allée dans un festival en France il y a longtemps et c'est grâce à ces personnes-là que je me suis aperçue que j'étais une écrivaine qui aimait écrire beaucoup. Alors, j'ai pas, avant, mon premier roman, j'ai pris 10 ans à l'écrire parce que je traînais sur une virgule, j'agonisais pendant des mois sur un participe passé mal placé et là, je me suis aperçue que c'était plus même d'écrire le texte, de le réviser et puis après ça, de passer au suivant. Même si le texte a des défauts, bien là, vous corrigez les défauts au suivant. Il y a un moment où il faut confier son livre. C'est ça, c'est ça. Il y a d'autres personnes. J'ai, sur le site internet d'Azimov, j'ai fait une suite de dessins d'un arbre et quand vous êtes un auteur, c'est que vous voyez, vous écrivez votre roman et au sommet, à la fin du roman, c'est comme si vous étiez au sommet d'un grand arbre et cet arbre, vous voyez le paysage qui se déploie devant vous, le paysage du roman. Mais dans mes premiers romans, c'est comme si cet arbre, le trône, n'avait aucune branche. Alors, le public ne pouvait pas grimper à part des rares courageuses et courageux qui n'ont pas peur des explications scientifiques, techniques, complexes qu'il y avait dans mes premiers romans. Qu'il y a moins maintenant. Et ce que j'ai compris et ce que les directeurs et directrices littéraires nous font comprendre, c'est qu'ils nous aident à faire pousser des branches sur le long du trône de cet arbre pour que les lecteurs et lectrices puissent grimper jusqu'au sommet du roman pour pouvoir admirer le paysage. Alors, c'est pour ça que mes derniers, mes plus récents romans, ma carrière, c'est comme une longue, longue, longue marche vers la simplicité. pour que les intrigues soient simples, mais pour que les livres deviennent accessibles. Et j'avoue que celui-là, il attire beaucoup aussi par sa couverture parce que l'éditeur a changé le format entre mon premier et mon deuxième et faisait des, comment dire, des photomontages. Et là, pour celui-là, j'avais envoyé un dessin et puis finalement, il a dit, ben Michel, on va prendre ton dessin. C'était pas celui-là, c'était une version un petit peu plus primitive. et puis j'ai dit, oups, il va falloir que je le retouche un peu si vous voulez de publier. Alors donc, c'est moi qui ai aussi réalisé l'illustration de couverture. Une chose que je suis en train de te dire, effectivement, c'est que tu avais bien, qu'il y avait assez de branches dans Paloma et surtout dans Rose du désert. Ah, ben je suis contente, je suis contente. J'ai vraiment fait des gros efforts et là, dans ce roman-là, le thème que j'aborde, le secret de Paloma, c'était beaucoup sur la santé mentale, même si c'était dans un site sur une planète où la vie est très difficile. Et dans Rose du désert, c'est la neurodiversité et même un peu l'orientation sexuelle aussi parce qu'on a une héroïne qui est, ce qu'elle appelle en anglais, Arrow Ace. Et donc, mais c'est comment l'expliquer parce que dans leur situation, à eux, ils n'ont pas notre vocabulaire du 21e siècle pour expliquer ça. Alors, ça a été de tout expliquer les perceptions de notre éroïne principale qui est clairement, qui a du déficit d'attention, des problèmes cognitifs, ce qui lui donne envie de cogner sur les problèmes de mathématiques pleins de X et de Y. Elle a une mauvaise humeur, elle est pessimiste, c'est un mécanisme de défense pour elle, elle est hyper pessimiste. Donc, elle est asociale, donc c'est une rose qui a des épines, si elle me permet le jeu de mots. Et donc, c'est ça et sa façon de parler, comme elle manque de vocabulaire, technologiquement, sa mère lui a donné comme un médaillon pour dicter un peu ses impressions puis parfois ça suggère des mots et elle invente aussi des mots comme le rideau, elle dit, c'est le rideau en je ne sais pas quoi, un homme. Oui, oui. Ou là, à un moment donné, elle parle d'un sac plus loin qui est fait à un fouille moignonne. Alors, justement, on va y passer directement. Déjà, tu peux nous poser un peu le cadre parce que c'est vrai que c'est une histoire qui se passe, c'est du space opéra, je pense qu'on peut dire. c'est un planète opéra. C'est un planète opéra et c'est une écologie très particulière et la communauté qui vit là a une situation assez dramatique et présente-nous déjà en fait, l'univers. L'univers, en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'imaginais un vaisseau où les gens étaient en sommeil artificiel. Donc, les adultes qui vont coloniser la planète et ça va prendre un millier d'années, ça fait très, très longtemps. Alors, ils ont des archives avec eux sur la planète et les adultes, eux autres, ils ont été préparés comme nos astronautes. Donc, eux autres, ils voulaient y aller. Mais quand ils arrivent sur cette planète-là, ils installent le dôme, tout va bien, ils ont la technologie pendant une dizaine d'années, mais il arrive qu'avec une des, il y a une météorite qui fait une orbite très longue et qu'ils appellent le troll. et cette météorite, malheureusement, elle va causer des chutes de météorites, donc ça va détruire le dôme. Le dôme était en place parce que sur cette planète-là, et c'est là que l'auteur de science-fiction s'est bien amusé, la presse de l'air, il y a des vents adiabatiques qui poussent l'air finalement vers un point de l'océan qu'ils appellent le poumon de la planète, mais en fait, ils n'ont pas été vérifié vraiment. Alors, les premiers satellites qui étaient allés voir en avance, avaient des gens qui exploraient donc à partir de télescopes de la Terre, avaient dit, bien là, ce monde-là, une planète vivante qui est habitable, mais quand ils arrivent là, ils s'aperçoivent qu'il y a des conditions. Alors, la nuit, la pression baisse. Le jour, on peut aller sur la planète, il y a assez d'oxygène dans l'air, donc il n'y a pas trop de problèmes, mais c'est la nuit qui a un problème. Donc, le dôme, les protégeait de ces différences de pression, mais après la chute de météorites, tout de suite, il a fallu aller se réfugier, construire en vitesse ce qu'ils appellent le théâtre et qui est refermé par un rideau hermétique, mais sur un centième de la surface du dôme. Alors, vous avez 300, 400 personnes qui sont toutes enfermées ensemble. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le vaisseau, sa mission qu'il explorait, qu'il était toujours en orbite, mais sa mission, c'est que si ce n'est pas possible d'établir une colonie à long terme sur cette planète, c'est ce qu'ils ont décidé, bien là, ils ont séparé. Ils ont décidé que les gens qui étaient assez qualifiés allaient retourner sur le vaisseau et s'en aller vers une autre planète. Et ça a détruit des familles. Donc, ce monde-là, c'était un jour très dramatique, mais c'est que les adultes avaient signé avec leur ADN un contrat quand ils sont partis. Alors là, ce qui arrive, c'est que là, ils avaient les partants, ils sont partis et au moment du secret de Paloma, bien ça fait comme un an et demi que les gens sont partis. Il y a une sécheresse, donc la vie devient très difficile et vous avez des adultes qui décident à un moment donné, bien ils ne rentrent pas le soir, ils s'en vont dans le désert, ils s'en vont mourir la nuit. Et c'était le thème du secret de Paloma, qui est une jeune fille qui était partie au désert comme ça la nuit, mais on ne sait pas pourquoi, et il y a une raison. Finalement, il y a un mystère parce que la planète contient beaucoup de mystères. Il y a des mystères, il y a eu, je ne veux pas dévoiler trop mais dans le cas de Rose du désert, ça se passe un peu après et c'est une autre narratrice que la jeune fille très brillante qui narre le secret de Paloma qui s'appelle Alouette. Et ici, on a une fille qui a vraiment un cerveau capricieux et elle l'appelle son cerveau capricieux. Donc, elle a une façon de raconter et elle est extrêmement pessimiste. À un moment donné, au début du chapitre 3, elle dit, bon, toi qui vas piler sur mes os blanchis en écoutant ma voix sur le médaillon, tu dois sûrement te demander, et là, ça continue comme ça. Et il y a vraiment des débuts de chapitre comme ça qui sont sa voix, qui est vraiment une voix unique, mais en même temps, comme elle a des problèmes cognitifs, la façon dont elle raconte, et dont moi, l'auteur, je dois raconter en prenant sa voix, c'est qu'il faut que ce soit à la fois simple, mais il faut que ce soit sa vision à elle. Alors, de temps en temps, Rose, qui ne sait pas jouer aux échecs, qui se fait appeler mystique tacto par les autres jeunes, elle, elle a des idées, parfois, elle a des petits feux d'artifices, parce qu'elle a fait du déficit d'attention aussi. Et pour revenir, excusez-moi, aux adultes et aux jeunes, c'est quand il y a eu cette séparation, c'est que là, on a eu des adultes, donc ils se sont déprimés, et la santé mentale est devenue extrêmement importante. Et ce qui se passe, c'est que les jeunes nés sur cette planète-là ne sont pas, comme leurs parents, des hétéros sexuels, puisque la compagnie qui finance la colonisation voulait des familles. Alors là, les jeunes qui naissent eux autres, ils sont différents, ils sont variés, et ils n'ont pas toujours les qualités intellectuelles ou vraiment les qualités qu'on demande chez nos astronautes. Donc c'est ça qui est intéressant, et souvent, les jeunes, ils n'ont pas voulu être là. Oui, c'est intéressant. Oui, puis surtout pour un... Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que la planète, à part l'eau, elle ne leur fournit pas grand-chose, elle est stérile. C'est eux qui doivent, qui sont vraiment arrivés, mais sur le dôme, ils avaient, ils étaient capables de cultiver, ils ont aussi des cultures en terrasse de céréales, le sol est pauvre, mais les céréales, eux autres, parce qu'il faut comprendre que la pression, elle ne diminue pas complètement, ce serait impossible, mais elle diminue comme si vous, vous pensiez de votre altitude au bord de la mer, au sommet du Mont-Everest en quelques minutes. Ce n'est pas vivable, le sommet du Mont-Everest, en tout cas, pas à long terme, peut-être, mais pas vraiment à court terme. Donc, c'est un grave problème pour les jeunes et ça empêche les gens aussi de voyager très loin de leur théâtre, ce qu'ils appellent le théâtre, parce que c'est fermé par un rideau. Oui, c'est intéressant parce que justement, tu prends à contre-pied en fait un peu tout ce qu'on a l'habitude de lire parce qu'ils sont bloqués, ils ont un fil à la pâte qui s'appelle la durée d'une journée, même pas d'un jour, d'une journée et à partir de ça, leur découverte, la technologie est beaucoup plus basique finalement. parce qu'ils doivent, étant donné que le vaisseau qui emporte les plus qualifiés a aussi emporté la plupart des technologies très avancées. Alors là, les jeunes se retrouvent avec juste comme trois tablettes électroniques ou quatre, ce qu'ils appellent des Sony V. Alors les jeunes, eux autres, de temps en temps, ils ont une ration de tablettes où ils peuvent écouter des films ou enfin des archives, des trames historiques et c'est comme ça, ils ont une vision des jeunes de leur âge qui vivaient dans le luxe. Alors c'est très, très difficile pour leur groupe donc il faut qu'ils s'habituent à ça. Oui, parce qu'ils sont effectivement, ça fait penser un petit peu aussi à Seul sur Mars parce que le sol n'est pas fait pour recevoir la vie. J'avais écrit ça bien avant que le film surp. Oui, tu avais eu le bon scientifique aussi. C'est aussi une vision d'une vie parce que la colonie, les 286 personnes à peu près qui sont restées et qui doivent vivre dont il y a cette bande d'adolescents, il y a des enfants aussi qui sont nés sous le dos quand tout allait bien. Ils doivent adopter la simplicité involontaire et non pas la simplicité volontaire et ça, j'avoue que comme je suis quelqu'un qui vise à zéro déchet, on a un tout petit sac de déchets minuscules aux deux semaines comparé à d'autres, c'est que j'ai imaginé beaucoup comment est-ce qu'ils pourraient survivre en utilisant le moins possible de technologies. Heureusement, ils ont des appareils, ce qu'on appelle des imprimantes 3D aujourd'hui, qu'ils appellent des fabricants qui peuvent quand même leur fabriquer certaines choses et recycler le plastique et recycler à 100 fois. et avec les fibres des céréales, ils arrivent quand même à concocter beaucoup de choses et avoir quand même une diète qui parvient à les faire bien manger malgré tout. Et aussi dans la psychologie des personnages, effectivement, tu as ces jeunes qui sont finalement le futur mais qui sont un peu comme les pains qui n'ont pas de futur, ils sont complètement... C'est ça parce qu'il y a vraiment des difficultés dans Rose du désert, c'est ça. Dans le secret de Paloma, il y avait un garçon qu'on ne voit pas dans Rose du désert mais qui s'appelait Pétrel et qui veut dire Pétrin parce que c'est un gars qui était aussi pessimiste et qui lui, il était... Il était... Justement ça, pour lui, un peu comme Rose disait, de toute façon, on va tous mourir pour ne pas se casser la tête. Et Rose, elle était un peu comme ça, elle ne veut pas faire les corvées puis elle s'est coupé les cheveux râts parce qu'elle n'a pas des beaux cheveux contrairement à sa copine Péruline qui, elle, est très coquette et elle aussi a dit « Ah, bien de toute façon, on va tous mourir. Pourquoi faire des corvées? » Mais là, il va quand même arriver des choses et dans le cas de Rose du désert, je ne sais pas si vous avez entendu parler du voyage du héros de Campbell, le héros campbellien qui doit... qui s'isole pour aller chercher la quête de l'objet qui va sauver son village. Dans le cas de Rose, c'est un peu le contraire, c'est le voyage de l'héroïne, c'est qu'elle, par sa condition mentale, par sa neurodiversité, elle est isolée déjà. Elle est seule, elle est très sauvage, carouche envers les autres et même quand Paruline essaie finalement de l'apprivoiser, elle est très, très négative et son voyage à elle, sa démarche, c'est d'aller vers les autres et c'est très difficile pour elle de faire confiance. Et elle va finir, je ne dis pas comment, ça va finir par se faire. Il y a un problème en plus donc de la sécheresse, c'est que là, toute la colonie manque d'eau, la rivière est à sec depuis très longtemps, c'est un problème dans le secret de Paloma, ça devient pire dans Rose du désert parce que là, les appareils qui leur fournissent l'eau et là, j'ai imaginé des espèces de ce que j'appelle les corneilles, c'est des grands capteurs d'humidité au sommet des petites montagnes qui captent l'humidité que le vent emporte, bien là, ils donnent moins d'eau aussi. Alors là, on a vraiment des problèmes qui s'aggravent et disons que Rose va devoir, à un moment donné, va avoir le défi d'aller vers les autres et de faire confiance pour trouver des solutions. Oui, parce que c'est les jeunes qui finalement feront la découverte la plus importante et qui nous donnent encore plus de mystères parce que finalement, on ne sait pas tout à la fin de la rose et on se demande… C'est celui que je suis en train d'écrire. Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir. C'est celui que je suis en train de commencer, j'ai 15 000 mots d'écrit, 14 000 mots à peu près sur… Et c'est encore un autre narrateur. C'est ça qui est intéressant aussi. Et ça va être un autre narrateur. Je pensais prendre une narratrice mais finalement, j'avais quelqu'un… Là, j'ai un narrateur qu'on rencontre dans Rose du désert mais qui n'est pas nommé dans Le secret de Paloma. Dans Le secret de Paloma, on rencontrait Rose qui était très désagréable, on ne savait pas. Et là, dans Rose, on rencontre un des garçons qui est très… Je n'en dis pas trop là, c'est un des garçons qui est vraiment plutôt un peu vulgaire au début du livre, qui ne respecte pas Rose, mais à un moment donné, disons que ça va s'améliorer parce que c'est un garçon qui va participer à l'action qui se passe dans Rose du désert. Et lui, ça va être celui qui, quelque temps après, va raconter l'histoire. et lui, il a une autre voie complètement différente de celle de Rose et de celle de Louët. Et ça a été… Et c'est ça qui est mon défi d'auteur. Oui, parce qu'en fait, au départ, comme de toute façon, la colonie est finie puisqu'ils ne vont pas faire d'enfants manifestement parce que… Ils ne peuvent pas pour le moment. Ils ne peuvent pas en faire parce que de toute façon, ils n'auraient pas de quoi le nourrir. Là, ça revient à des problèmes quasiment médiévaux. Nourrir, ça va, ça va. C'est juste que ça reste un petit peu, il faut qu'il fasse quelque chose, mais disons qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver à la fin de Rose du désert qui va faciliter d'une certaine façon certaines technologies. Et ça, on va le voir. Pour le moment, le titre, ce sont les fantômes de ses rails. Ça va peut-être changer. Je n'ai pas encore pris la décision du titre, mais là, je suis en train de l'écrire. Je dois dire aux amis de Nostifixion que la vie, des fois, elle intervient et mon excellente maman qui m'a toujours encouragée à écrire et qui elle-même était relativement bonne écrivaine aussi, mais elle n'a pas publié. Elle, elle est tombée malade l'année dernière et elle a été très malade toute l'année. Il y a eu une… j'ai pu l'avoir l'été de l'année dernière et malheureusement, les décennies, cet hiver dernier, on a tenu… c'est moi qui organisais les funérailles et on s'entendait bien. C'était difficile. Mais sur la productivité, ça fait vraiment un gros… un certain effet. Ce n'est pas que je n'étais pas capable d'écrire, mais tout était un petit peu plus difficile et des fois, ce n'est pas l'inspiration, mais le goût d'écrire n'est pas toujours là. J'ai eu plutôt le goût de lire et j'ai lu, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, je commence à revenir à l'écriture, mais ça reste qu'il y a encore des étapes à faire. c'est un chemin qui est un peu long. On passe tous par là, évidemment, par les parents. Mon père était décédé il y a neuf ans et il mettait le tour de ma mère. Ce sont des choses, mais au moins, c'est qu'elle a été quand même dans des bonnes conditions, elle était dans un bon état d'esprit. Elle avait 96 ans, donc ça me donne encore plusieurs années. C'est un bon loyer au service d'écrivaine devant moi. Écoute, j'espère pour toi, en tout cas pour nous. J'aime ça, raconter des histoires. Mais c'est qu'écrire est parfois plus rapide que dessiner. Ah oui, je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne suis pas dessinatrice, mais c'est vrai que... Les auteurs de BD qui nous écoutent, ils savent que Maîtresse des Vents m'a pris plusieurs années. Et en plus, je perds tout le temps parce que je l'ai envoyé en soumission à des éditeurs et ils ont tous du nom ce n'était pas dans ce qu'ils publiaient ou ce qu'ils avaient envie de publier. Et puis, ce n'était pas une série non plus. Je ne fais pas de série, vraiment. C'est un unique. Alors, les éditeurs qui veulent des séries à succès, ce n'était pas Maîtresse des Vents qui les a intéressés. Est-ce qu'on nous demande à la publication pour ça? Oui, c'est le problème effectivement des rencontres qu'on peut ou pas faire avec ce qu'on appellerait les éditeurs commerciaux. Avec la jeune, je voulais vraiment faire une vie d'auteure de science-fiction, de bande dessinée de science-fiction commerciale. J'ai des projets qui sont faits refusés. J'ai encore ma lettre de refus de Léna, qui date un peu parce qu'elle était sur papier. Des lettres de refus de Spirou de Duby qui ont commencé. Mais ça n'a pas... Je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, les auteurs qui font des belles séries de science-fiction, il y a Bethelgeuse, justement, d'un des auteurs. Il y a Fiociage aussi. Il y a des tas de très belles séries de science-fiction dessinées. Et le niveau technique est tellement fort que moi, il faudrait que je passe à peu près 32 heures par page. Donc, une semaine par page à temps plein, il n'y a rien à faire d'autre pour atteindre le même niveau. Et j'ai décidé que finalement, moi, j'aimais... Comme celle-là, il y a des pages sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, mais j'ai découvert qu'il y a des pages que je pouvais faire rapidement. Je me suis aperçue que j'avais publié déjà 40 livres dans ma maison éco-fiction, surtout des recueils de nouvelles. Et puis, j'ai une signature graphique et j'ai découvert que j'aimais beaucoup faire la mise en page. Alors, j'utilise des logiciels et j'ai découvert un logiciel fantastique qui s'appelle Velum qui s'utilise avec un Mac, par exemple. Alors, j'ai acheté un Mac et là, l'extérieur s'est fait avec un autre logiciel qui s'appelle InDesign que je paie mois après mois. Alors, j'ai découvert que Velum me permettait de faire une très belle mise en page de bande dessinée sur un petit format avec une bonne qualité graphique, même si ce n'est pas un logiciel pour faire de la bande dessinée parce que j'ai évidemment essayé les Kindle Gen pour les bandes dessinées et ça marchait très mal. J'ai essayé InDesign pour les bandes dessinées, ça fonctionne, mais c'est beaucoup plus complexe tandis qu'avec Velum, ça fait vraiment le travail pour un roman, pour un recueil de nouvelles, pour aussi ce que j'ai publié au début. Ma maison publiait des livres très courts et la raison pourquoi je publiais des livres courts, c'était pour des personnes qui faisaient du déficit d'attention ou qui apprenaient une langue. Alors, je publiais en français, en anglais, des nouvelles et ça, ça donne des livres très très courts que je peux vous montrer ici, juste pour vous en sortir quelques-uns, ça donnait des livres très très courts, ça c'est la version anglaise que j'ai accrochée par mégarde, ça, c'en est un en français et c'était un livre extrêmement court, c'est un novena en français, très terre à terre, il n'y a pas de science-fiction, ça, c'est parce que je suis aussi ornithologue amateur, je suis d'accord, pour bien m'observer les oiseaux. La mise en page, c'est faite par un logiciel qui s'appelle Velum, qui n'est pas faite pour faire des bandes dessinées, c'était faite plutôt pour sortir des livres, comme des romans, comme ça, alors ça, j'ai sorti des nouvelles très courtes pour un public qui n'avait pas le temps de lire un livre complet, puis à l'époque, ma mère, elle ne pouvait plus lire des livres de 800 pages, alors on lit des livres courts, des gens qui apprennent le français ou des gens qui justement font du déficit d'attention et pour les bandes dessinées, bien là, j'ai découvert qu'il y a un vélo, ça a encore coupé, mince, un problème, je ne sais pas si on va arriver au bout de l'émission. me permet la mise en page, alors donc, c'est pour ça, et la raison pourquoi, je sais qu'on a moins de temps à cause de la panne, j'ai choisi l'auto-édition, l'édition indépendante, c'est parce que, dans le cas de maîtrise des vents, j'ai perdu trois ans à l'envoyer en soumission chez des éditeurs, il n'y a personne qui est intéressé, alors là, j'ai décidé, bon, je peux attendre 20 ans d'avoir 90 ans ou d'attendre de voir 80, 90 ans, très longtemps, puis là, qu'un éditeur accepte, puis là, je me suis dit, non, je vais le publier moi-même, et c'est ça que j'ai fait, et il est en distribution limitée, mais dans quelques librairies, donc, cette année, ça va être une année où je vais pousser un petit peu plus ma distribution, mais je ne rentre pas dans les grands réseaux de distribution, parce que ces réseaux-là demandent de se prendre un très gros pourcentage, comme 55%, et ils demandent aussi, genre, de publier plusieurs milliers d'exemplaires, de faire des tirages très grands. Moi, je fais, je choisis une façon soutenable, donc, avec des petits tirages de 100 exemplaires. Quand il s'épuise, bien, j'en sors un autre, et puis, ce que je fais aussi qui est particulier, c'est que tous mes livres ont à la fin une chaîne d'amitié, et je suis pas mal la seule éditeur qui fait ça pour le moment, là. Alors, qu'est-ce que c'est une chaîne d'amitié? Une chaîne d'amitié, ça relie tous les gens qui ont lu un livre, qui ont lu aimer un livre. Alors, j'encourage les gens à mettre leur nom et puis ils le passent, ils peuvent leur vendre, ils veulent, ils peuvent repasser à quelqu'un d'autre. et ma plupart de mes BD, voyez-vous, celles-là qui ont 50 pages, elles sont à 10 $, ce qui serait l'équivalent de 6-7 euros. Elles sont le moins chères possible pour que le fait d'acheter un de mes livres n'empêche pas une personne d'acheter le livre d'un autre livre. Alors, je garde mes prix le plus bas possible et je m'arrange pour que les livres soient pas compliqués à donner, à redistribuer. Alors, l'économie circulaire. Et comment tu atteins ton public? Parce que là, Paloma, Rose des Vents, c'est un circuit traditionnel, c'est un éditeur qui prend charge. Là, en ce moment, j'atteins mon public en me déplaçant personnellement dans des événements. Alors, comme par exemple, tous les salons du livre qui sont pas loin ou les événements de science-fiction à Montréal où j'ai de la famille à Québec, je me déplace en tant qu'éditeur et les gens me découvrent comme ça. Le meilleur moyen, c'est que j'ai aussi une lettre que j'envoie à mes fans à tous les mois. Comme là, ma lettre de mai va partir bientôt et là, je donne mes... je vais à les gens courant de mes activités qui s'en viennent. J'encourage les gens, évidemment, j'ai des sites internet. Le principal, c'est michelllaframboise.com Vous pouvez mettre un trait d'union entre Michel et Laframboise mais sinon, j'ai un L, Michel Lutte avec un L, Laframboise. Et donc, j'ai mes sites mais en ce moment, je dois dire qu'à part d'être invité de temps en temps à un festival, je ne fais pas de grosses dépenses de publicité, de promotion. Et ça, malheureusement, des gros distributeurs, les plateformes comme Amazon, maintenant, ils nous gardent comme au fond de la pile de 10 millions de livres parce qu'ils essaient de nous forcer à acheter de la publicité. Or, ils se prennent déjà quelque chose comme plusieurs, ils se prennent déjà à Amazon quelque chose comme 30 à 35 % du prix de mes livres, sinon 40 %. Alors là, si vous voulez que je les paie en plus, c'est compliqué. C'est un système, oui. Oui, alors c'est un système, moi je pense que la qualité parle d'elle-même, je suis couverte de prix littéraire, le fait est que je suis une auteure de science-fiction et pour, ça n'impressionne absolument personne du côté du milieu littéraire québécois, un petit peu franco-ontarien, ça, il y a moins de monde donc ils me connaissent, mais, et puis, du côté science-fiction, mon prix Trillium n'impressionne absolument personne non plus. Alors ça, c'est passé, l'année que je l'ai gagnée, il n'y a pas de festival de science-fiction qui m'ont invité comme invité d'honneur, alors je peux dire que je suis un des rares auteurs, ça fait bon 30 ans que je fais de la science-fiction et plus, et je n'ai jamais été invité d'honneur à part à un gros salon du livre, disons. Ça fait que je continue comme ça, je fais, j'ai des lecteurs, des lectrices qui me disent de temps en temps qu'ils ont été très émus par un livre et ça, c'est ma grande récompense. Alors, c'est pour mes lecteurs et lectrices, donc je pense que la façon la plus simple de continuer de façon écologique, c'est que j'encourage les gens à vous inscrire à ma lettre et puis je vous envoie des nouvelles et vous avez tous les liens. vous pourrez donner aussi les liens à partir de mon site, il y a les liens pour trouver le site qui vend mes livres. Écofiction, en ce moment, ne fait pas de vente directe sur le site, c'est que Écofiction va donner des liens. Il y a aussi payhip.com qui est une plateforme qui me donne presque tout le pourcentage, qui me redonne à moi le pourcentage de ce que je vends dessus. Alors, moi, je suis vraiment comme, je poursuis mon chemin, c'était dur au début parce que je sentais, moi, je suis assez hauteur qui sentent qu'ils sont, ils écrivent, ils créent, ils dessinent mais au fond d'un trou, d'un puits de 30 mètres de profondeur. Alors... Il y a beaucoup d'auteurs comme ça, oui, je pense. Oui, on se sent beaucoup comme ça, mais je sais que de temps en temps je gagne un prix littéraire fait que là, ça me fait remonter à la surface un petit peu après ça. C'est mérité, c'est sûr. Après, tu as un autre et puis on va revenir justement, ça va nous faire une belle transition sur le chocolat mou et le chocolat croqué, c'est que tu as quand même un moyen d'entrer en contact avec un public et de te rencontrer. Oui, c'est que je donne mes ateliers et puis j'ai découvert que d'abord j'aime beaucoup ça, faire ça, je rencontre les bibliothécaires aussi, une bibliothécaire et j'explique que le chocolat, voyez-vous, c'est fait de deux choses, c'est fait de cacao, ça représente les idées, la science-fiction, les idées, les concepts, le sens of wonder et vous avez le sucre que ça, c'est les péripéties, c'est l'humour, c'est l'amour, c'est les personnages comiques, le comparse drôle, donc le comparse comique et la belle histoire d'amour et ça, c'est comme des choses qui aident à justement faire, à rendre l'histoire accessible parce que si, moi j'aime beaucoup le cacao, mais si vous lisez des romans avec beaucoup de cacao, comme des premières histoires d'Azimov avec les robots et il y avait certaines histoires, c'est juste deux personnes qui se parlaient et les idées étaient intéressantes mais vous n'aviez pas de rien pour vous accrocher et c'est pour ça que je reviens à mon idée de l'arbre, c'est que si vous avez un arbre avec un super concept, il faut mettre des branches pour que vos lecteurs puissent y grimper à vos concepts. Un grand cacao, yé quoi. Mais par contre, quand vous êtes en plus jeune, parce que des fois je donne ça à des enfants, cet atelier-là, j'explique, mais ça prend quand même du sucre, un petit peu de sucre, un peu de lait, un peu de saveur pour faire, disons, passer le chocolat. Alors, c'est selon vos goûts et de temps en temps aussi, moi quand j'ai perdu ma maman, j'étais pas prête à rentrer dans des histoires très complexes. Alors là, des fois, on prend des histoires avec un peu plus de sucre dans notre science-fiction ou un petit peu plus une comédie. parce que je lis d'autres genres aussi. Alors, c'est pour ça que, c'est comme ça que j'explique un peu. Et il y a aussi que la science-fiction, c'est une saveur littéraire et c'est pour ça que je parle de crème glacée. C'est moins, disons, connu et il y a des gens pour qui ce n'est que la crème glacée à la vanille qui existe. J'aime bien la vanille en passant aussi. donc, c'est pour ça que j'ai commencé à expliquer qu'est-ce que c'est parce que en littérature, ce n'est pas encore très connu. Il suffirait par contre qu'un auteur hyper célèbre de littérature générale se mette à écrire une histoire de martien qui attaque la terre et là, tout le monde va trouver la science-fiction extraordinaire. Mais vous pouvez voir un peu ce avec quoi on vit souvent. j'ai aussi une série de bandes dessinées comiques qui s'appelle Les grandeurs et misères de la table de dédicaces qui se cherche un éditeur en ce moment parce qu'il y a 300 pages. C'est des chroniques que j'ai publiées sur mon blog La Savante Folle pendant des années. Oui, là, c'est une somme. C'est une somme de carrière entière. C'est ça. Alors, ça me tient occupée. Comme je vous le dis, en ce moment, à cause des prix littéraires, quand un prix littéraire comme le Trillium arrive, ça m'a aidée, moi, à non seulement investir dans ma compagnie, mais aussi, ça m'a aidée à commanditer des salons du livre et des festivals de science-fiction. C'est sûr. Je redonne parce que c'est important. Moi, on m'a beaucoup donné. J'ai eu la chance. J'ai des amis et des auteurs et autrices de science-fiction qui m'inspirent et qui m'ont vraiment encouragées. Et là, je redonne à mon tour pour encourager les gens parce que l'autre merveille de l'auto-édition, c'est qu'on n'a pas tous besoin d'avoir 5 milliards de lecteurs. Moi, je suis très contente avec 1000 ou 2000 lecteurs électrices. C'est suffisant, étant donné ce que je publie chaque année pour me faire bien vivre. Si, mettons, j'en ai à peu près 2000 qui achètent, il n'y a pas de problème. Je vivrais très bien. Je n'ai pas besoin d'avoir 100 000 ou 1 million de lecteurs. Je suis très contente. En ce moment, j'ai 200 personnes qui sont abonnées à une de mes lettres et puis, ça va être parfait. C'est très bien. Je suis très heureuse de mes 200 fans que je salue ici. Je pense qu'il y en a qui sont en France. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Oui, c'est ça. C'est ça. Parlez-en. J'avoue que j'utilise peu les médias sociaux, surtout Facebook. Ça, c'est un autre petit problème. C'est que j'achète de ne pas prendre d'énergie là où je me trouve à perdre du temps ou perdre de l'argent. Alors, il y a des gourous qui nous disent de dépenser beaucoup d'argent pour la publicité et je peux comprendre. Mais, en ce moment, moi, c'est ça, je prends plus mes conseils pour améliorer ma façon de raconter. pour continuer à raconter les histoires que j'aime personnellement qui ne sont pas nécessairement ce qui est parce que moi aussi, malheureusement, j'ai appris récemment que j'étais une neurodivergente. Alors, ça explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma carrière. Dans le temps que j'avais une carrière scientifique et que j'étais vraiment une savante folle dans un laboratoire. Donc, ce sont des bons souvenirs, mais je redonne beaucoup. Excusez-moi, je bafouille en ce moment, mais c'est que je suis contente des amis qui me lisent, qui me découvrent. Quand vous en parlez, c'est ça qui rend le plus grand service. Et je ne fais pas que le dire, je le fais moi aussi pour les auteurs et autrices que j'ai mis. Je prends un peu de temps pour au moins le mettre sur quelques médias sociaux, parfois sur mon blog. j'ai une page Godreads aussi, donc des sites de lecteurs que j'utilise et je vais dire j'ai aimé ce livre. C'est ça qui est important et qui permet à d'autres personnes de découvrir les auteurs et autrices que j'aime. Oui, et tu fais le cercle et la boucle. Oui, c'est l'économie circulaire. Donc, je ne vais pas être un auteur multimillionnaire, mais je suis une autrice qui est contente, qui est contente de vous avoir les amis de Miss Fiction. Merci d'être là. Nous aussi, on est contentes de t'avoir, surtout qu'on aime beaucoup te lire et te parler et échanger avec toi. Écoute, on approche de la fin et je me demandais, on en a déjà un peu parlé, mais bon, je repose la question parce qu'on finit là-dessus. Quel est ton projet? Là, tu nous as dit déjà pas mal dessus. Là, je suis en train d'écrire un autre dans la même collection. Ça, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui est en prêt. Donc, une suite avec le même lieu, même groupe de personnes, mais un autre narrateur et donc un autre développement. En passant, il y a beaucoup de gens qui ont commencé par cause du désert parce que vous n'avez pas besoin d'avoir lu toutes les informations du premier. Vous savez un peu qu'est-ce qui arrive parce que je le dis par la bande, mais c'est vraiment une histoire qui se tient. Et l'autre, ça va être la même chose, mais là, il va y avoir eu des allusions au passé récent, mais le nouveau personnage, le level adolescent, c'est un garçon et puis il va raconter ça à sa façon. il va y avoir un chemin à parcourir personnel, mais aussi extérieur. Oui, puis là, moi personnellement, ça me titille parce que je suis sûre que je le connais, ce garçon. Ah, c'est... Oui, oui, c'est un... Ça commence par l'air, donc j'attends de voir lequel tu as joué. Oui, oui, c'est intéressant comme procédé. Comme je vous dis, c'est un univers qui se développe. Éventuellement, je reviens, comme avec Maîtresse des Vents, je reviens dans l'univers des super jardiniers. Je peux dire que j'ai déjà une histoire publiée dans le Asimov de l'automne dernier qui se passait dans l'été dernier qui se passait en civilisation-là et j'ai en ce moment un récit steampunk. Donc, je travaille les romans steampunk dont un récit dans le Asimov de ce mois-ci. Le Asimov de mai-juin 2024 a Maraghi's Secret qui est Le secret de Maraghi. Elle se passe dans un avenir éloigné. J'ai déjà écrit un gros roman que je n'ai pas encore malheureusement envoyé en soumission dans cet univers-là. Je veux écrire trois romans d'ailleurs et c'est vraiment tous les âges. Ce n'est pas un roman spécifiquement jeunesse. Quoique, ça va peut-être être vendu comme un roman jeunesse, on ne sait pas. Mais c'est un univers vraiment ce que j'appelle des arcs, les grandes arches flottantes et ce sont des immenses dirigeables. L'humanité qui a fui la catastrophe climatique d'une façon originale et ça donne un univers un peu steampunk. mais du coup c'est en français. Oui c'est en français. Celui-là, le gros roman est écrit en anglais parce que c'est... Mais par contre, oui les deux récits sont en anglais mais par contre je veux les traduire en français. Là peut-être je vais les traduire moi-même un peu comme Le secret de Paloma il y a une version anglaise qui existe mais c'était la première version et idéalement il faut que ce soit une autre personne que moi qui traduise parce que moi je rajoute trop de détails quand je me traduis moi-même. Tu aurais écrit une autre histoire. Il y a des choses qu'on trouve des fois la dernière minute comme les personnages dans Le secret de Paloma j'avais pas encore leur nom comme il faut et puis il y a une raison pourquoi tous les adolescents ils ont des noms d'oiseaux ou des noms comme Rose c'est comme un Roselin pourpré qui est une sorte d'oiseau elle s'appelle Roseline en fait son nom tous les personnages ils ont des noms d'oiseaux pour des raisons de nostalgie des adultes qui sont arrivés sur ce monde il y a des détails donc je trouve à la dernière minute et des fois même quand je suis en train de faire la révision des épreuves des fois je change des trucs tu es toujours en train d'écrire mais c'est vrai que par contre quand tu traduis est-ce que tu racontes l'histoire dans une autre langue ou est-ce que tu prends mot à mot ce que tu as déjà écrit comment tu fais là des fois c'est du mot à mot des fois c'est je raconte des fois je rajoute des détails c'est pour ça que c'est mieux qu'il y ait une autre personne qui me traduise éventuellement un jour vers l'anglais et un jour vers le français comme quand j'écris en anglais vers le français parce que mon anglais le niveau de mon anglais a fini par s'améliorer à force de publier j'ai cinq ou six nouvelles publiées chez Asimov puis trois chez Analogue et puis quelques autres revues anglophones aussi donc c'est qu'il y a une façon de raconter qui est aussi faisable mais non je ne fais pas du mot à mot je vais vraiment trouver parfois des équivalents il y a une nouvelle que j'ai traduite moi-même j'ai dû changer le nom du vaisseau carrément ou je pense que c'était le Moby Dick le vaisseau s'appelait le Moby Dick puis j'ai changé de nom quand la nouvelle est parue en français alors c'est aussi des petites choses comme ça des fois il y a des détails il y a des jeux de mots qui ne se font pas facilement d'une langue à l'autre alors il faut vraiment échanger et c'est aussi que je trouve des détails sur les personnages alors je vais rajouter une phrase sur une émotion intérieure de plus en anglais ou en français parce que ça me vient alors donc je souhaite la prochaine étape ça va être que je vais arrêter de traduire moi-même mes choses trouver un traducteur voilà ben écoute on arrive à la fin de notre échange en tout cas je te remercie c'est moi qui vous remercie Dunia pour me donner cette fenêtre vers vous tous les lecteurs lectrices auteurs et autrices de Nice Fiction et on va se retrouver d'ailleurs maintenant dans un petit mois donc on pourra reparler de tout ça et échanger avec d'autres auteurs oui certainement pas forcément que des auteurs de littérature ça peut être des auteurs de jeux de bandes dessinées de jeux il y a des auteurs qui font aussi des très belles adaptations de jeux vidéo de leurs romans et vice versa c'est tout c'est très étonnant on est toujours en train de jouer quand on écrit oui ah ben c'est ça certainement je peux vous rappeler qu'il y a une personne qui a dont je parlais il y avait un jeu de plateau dans l'univers de mes joueurs jardiniers que j'ai décrit assez et il y a une personne qui l'a construit qui l'a construit c'est toujours amusant de voir qu'est-ce que c'est des fans c'est pour ça que je dis j'ai des fans formidables j'en ai pas énormément mais je suis très très heureuse de mes 200 ou 500 fans j'espère qu'ils vont se multiplier en tout cas je veux juste redire un grand merci à toutes les personnes qui assistent à cette réunion et puis bon je souhaite à tous mes fans de belles de lire être inspirés et puis les histoires c'est toujours fait pour nous ça nous rend meilleur ça nous rend plus capable d'agir aussi ça nous donne du courage parce qu'on a tous besoin de courage et de créativité pour les problèmes qu'on les problèmes environnementaux et sociaux qu'on vit maintenant je vous salue bah écoute merci bien Michel Laframboise et puis donc on va déjà aller lire Rose des vents chez David édition et puis Rose du désert désert excuse-moi pourquoi des vents oui parce que je pensais à la rose du désert qui est la rose des vents la rose du désert donc je répète pardon la rose du désert Paloma aussi dans le même univers avec des personnages qui se sont rencontrés et puis bah écoute je te remercie en tout cas et puis bonne fin de journée au Canada parce que vous vous êtes en plein milieu vous commencez votre journée nous on l'a fini bah oui alors et tout ça je vous souhaite du bon chocolat de science-fiction merci on va le savourer au revoir Michel à bientôt merci Sous-titrage ST' 501